Est-ce que vous souhaitez, M. Toumba Diakite, que le président Sekouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel ? Bien sûr, oui. Je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konaté de me grâcier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que je trouve bien qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République, et même eux, ils le savent. Je suis prêt pour ça, à me rendre devant la Commission d'enquête internationale, voire même à la Cour pénale internationale, pour qu'il y ait la justice d'équitabilité. Vous faites davantage confiance à la justice internationale qu'à la justice de votre pays ? La justice nationale, elle est censurielle, c'est-à-dire qu'elle est purement dépendante du créditif en place. Ils n'ont aucune crédibilité de ma part. Je préfère la Cour pénale internationale. Pensez-vous que la Commission d'enquête nationale veut faire de vous un bouc émissaire ? C'est ça. Ils veulent se servir de moi comme bouc émissaire. Mais vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la Commission des crimes qui ont été commis au stade le 28 septembre ? Moi, je ne me reproche pas de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, c'est les ordres. Je rappelle que le délit est personnel. Mon père, qui a âgé de 60 ans, qui a au grade de colonel, qui a loyalement servi l'armée guinienne, il n'a rien à voir dans cette situation. Toute la famille est menacée. Donc, il faut que, comme il parle de la conciliation et de la construction d'un état du droit, qu'il essaie de passer à tout ça. Et qu'il relâche votre père. Votre père est en prison depuis, donc, cette date du 3 décembre ? Bien sûr. Est-ce qu'il a subi des mauvais traitements ? Pour le moment, je n'ai aucune information de son état.